Les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est sur Test Drive Unlimited Solar Crown que je vous ai présenté hier, où on a découvert ce jeu en live et première problématique, c'était le volant Camus qui était reconnu sous forme de manette et qui refusait de fonctionner, du coup on s'est rabattu sur la manette tout au long du stream et du coup je me suis quand même posé la question, est-ce qu'avec mon Fanatec, donc avec l'installation de mon setup triple screen, est-ce que le volant Fanatec va être reconnu comme tel ? et c'est le cas, vous le voyez, alors on est avec une rotation à 360 parce que déjà la rotation in-game, vous le voyez, elle est uniquement je crois de 90 45 à gauche, 45 à droite, sur l'aspect visuel, on est bien au-delà de ce qui peut se faire de pire, puisque déjà sur les Forza, c'est du 90 à gauche, 90 à droite, quand on a l'animation en vue intérieure, mais là ils sont allés encore bien plus loin sur la bêtise c'est de mettre potentiellement du 45 à gauche, 45 à droite on n'a pas la possibilité de gérer encore la zone morte il y a 0,1 de zone morte ce qui fait que lorsqu'on le bouge, vous voyez, on a encore le petit rappel à 12h qui ne bouge quasiment pas, ou du moins très peu avant d'engager un peu de mouvement sur la direction mais toujours utile, là ça fonctionne mon pédail using weld, la boîte de vitesse, mais bon là on est en haut palette on va essayer peut-être de prendre on va prendre un peu de vitesse, là c'est à moins de trouver une autre panne et du coup là on est en triple 2K et non pas en 4K, parce que pour vous donner un petit peu de contexte, encore une fois, sur la partie optimisation je l'ai testé en triple screen triple 4K avec une résolution de 11520 x 2160 et on arrive à 22 FPS 22 FPS avec une 4090 Ti euh, 4090 Ti oh le mythe une RTX 4090 et donc le i9 que je vous ai évoqué on est à 22 FPS le jeu évidemment en ultra, en très élevé avec tout désactivé, pas de DLSS, vraiment la valeur brute, sans surcouche on est à 22 FPS là, on est avec le record, on est à 57 FPS le jeu est en... j'ai peur de vous dire une bêtise parce qu'avec tous les tests que j'ai fait tout à l'heure avec tous les tests que j'ai fait tout à l'heure on est... alors affichage, non pardon, hop, vidéo donc là vous voyez, on est en 7680 x 1440 donc triple 4K, euh, triple 2K pardon avec un taux de rafraîchissement à 100 Hz mais les écrans sont à 120 et je suis donc avec le DLSS NVIDIA équilibré euh, faible latence, ça s'est désactivé et je suis en moyen, autant pour moi donc là, si je passe en élevé et que je back euh... on a 48 FPS donc on perd à peu près on perd à peu près 10 FPS entre... euh... l'élevé et le moyen donc on va rester en moyen pour garder plus ou moins quelque chose de raisonnable pour le record et euh, pour la vue... euh, pardon pour la vue, ben on a cette vue-là typiquement de ce qu'on retrouve aussi sur du Forza et à cette Corse aussi euh... pour nous priver d'avoir le volant mais on ne voit plus du tout le retroviseur à droite même s'il ne sert pas à grand-chose euh... mais ça permet justement de se dispenser d'avoir ce problème de synchronisation entre le volant qu'on a en game et le volant qu'on a entre les mains mais la seule chose qu'on peut ne pas lui enlever c'est le son, honnêtement que je trouve plutôt... euh... plutôt bien foutu on a avec cette Alpine qui chante plutôt pas mal mais le moteur graphique euh... donne un rendu un peu pâteux et avec la flotte ça n'arrange pas puisque ben, en termes de rendu sur la flotte c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ouf euh... j'aimerais bien retrouver un petit peu de... euh... une espèce de... de voie rapide euh... attendez, je vais peut-être me mettre... euh... je crois que c'est ce bouton-là, oui, voilà ok, tout au bout et on va à gauche il faudrait vraiment que la pluie s'arrête parce que j'aurais bien aimé euh... vous montrer aussi euh... en termes de tenue de route pour ceux qui n'ont peut-être pas vu de live et puis ça nous permettra en parallèle de gagner un petit peu de... un peu de frame en plus la GoPro elle est pile poil sur mon oeil gauche ah ouais, ça patine hein et puis après là on a toutes les commandes justement euh... social, communication, voiture on va pouvoir donc ouvrir euh... les fenêtres d'ailleurs on va le faire vous voyez là on a les fenêtres ouvertes c'est un petit peu dommage, on n'a pas le son qui diffère on a juste la flotte qu'on entend un peu mieux et puis euh... l'ambiance sonore autour mais le son ne change pas parce que sinon ça chante plutôt pas mal euh... bon... on a la bonne petite pétarade là à l'échappement on va rester avec cette lune j'ai l'impression que c'est la plus cohérente en termes d'échelle même si elle est pas du tout cohérente mais c'est ce qu'il y a de mieux parce que celle-ci on est carrément collé au tableau de bord et avec la vue complètement déformée alors euh... on parle de ça mais c'est quelque chose qui existe aussi sur Forza on critique là mais ça existe aussi à l'heure ça existe aussi chez certains autres ah oui c'est vrai qu'avec la zone morte c'est vraiment pas du tout hop, on prend, on prend, on prend oh non, punaise là je pouvais récupérer 200 crédits on les appelle ça les crowd, je sais pas quoi euh... tac on se remet avec cette vue là vous voyez le petit rappel là il bouge à peine voilà là au niveau du volant je le bouge et ça bouge pas à l'intérieur mais c'est lié certainement au 0,1 que je peux pas baisser parce que ça bug vous voyez quand ça me met en je me retourne je vais ici donc je vais dans contrôle bon il se met toujours sur... d'ailleurs mon podium est reconnu ça c'est une bonne chose dès qu'on va ici sur la partie euh... voilà de direction par exemple tourne à gauche on a ici paramètres avancés donc j'y vais et là j'ai pas du tout le panel qui me permet de pouvoir gérer là ils me mettent paramètres avancés on voit sensibilité, zone morte et zone morte j'ai à 0,01 donc ce 0,01 j'aurais bien aimé le retirer mais malheureusement je peux pas parce qu'au moment où je veux rentrer justement dans ces paramètres avancés ben le panel disparaît donc du coup on va rester comme tel mais voilà en tout cas le jeu en soi quand on met vraiment les paramètres en ultra et euh... qu'on est sur un single screen ça va c'est passable on a un ray tracing 2.0 qui est pas non plus abouti comme ça devrait l'être mais ça a le mérite d'être là pour donner un petit peu d'immersion avec cette condition de pluie ouais il prêve à côté je crois qu'il y a un radar ou quoi que et puis on a eu l'occasion aussi de tester le bagnole là on est dans une démo où on est limité sur notre niveau et apparemment de ce que j'ai pu voir notamment la BMM4 nécessité d'avoir un certain niveau niveau 20 la démo s'est arrêtée à 15 donc déjà on pourra pas se la procurer mais test drive unlimited alors je suis pas non plus un connaisseur de folie sur la licence j'avais déjà joué à l'Hippo à test drive unlimited mais là le fait qu'il soit revenu beaucoup m'ont motivé à le tester là je me suis dit vas-y allez trop c'est l'occasion de de pouvoir voir un petit peu ce que ça donne un petit flashback ah vous voyez 263 on avait atteint 264 je crois en live on a comme quoi avec le volant on arrive à être beaucoup plus fin sur la direction parce que c'est vrai qu'avec le joystick on pousse constamment à fond j'ai vraiment du mal moi à gérer cette gestion du pad ah fond de 7 ok 268 bah voilà vitesse max 268 je pensais pas avoir avoir plus comme quoi avec le volant on a vraiment beaucoup plus de précision forcément la zone de gestion de la direction est beaucoup plus large ok c'est alors là 25 000 dis moi que je peux oh non punaise et 25 000 sont passés sous le nez je crois que c'est parce que ça faisait un moment que je suis resté à une certaine vitesse mais le bouton 2 je sais pas c'est lequel le bouton 2 bah je sais pas c'est pas trop grave euh ouais bah du coup là ça s'est fait que en pluie ça s'est fait que en pluie parce que j'aurais bien aimé vous présenter ça dans une condition sec pareil pour le trafic beaucoup disaient que ça manquait un peu de trafic mais certains répondaient du fait que attends tu sais quoi on va essayer oh let's go c'était ce bouton là ça fait chier ah je suis deg les 25 000 de tout à l'heure on pouvait on pouvait se mettre bien soit s'acheter une bagnole soit équiper celle-ci parce qu'effectivement on peut équiper hop là l'argent tombe à flot comme je l'avais dit on peut essayer on peut aussi pardon équiper cette bagnole on a vu turbo bougie disque pour le freinage quoi amortisseur il y a aussi l'aspect visuel on va pouvoir changer les jantes on va pouvoir y ajouter un skin on va pouvoir teinter les vitres je vais vous faire rapidement un résumé de ce que j'ai découvert en live donc il y a voilà il y a une partie custom oh là là horrible il y a une partie custom mais en tout cas voilà ce que ça donne pour le et j'espère que le rendu va être bon je crois que c'était à gauche je crois pour refaire le retour mais voilà un petit peu le partage que je voulais vous faire que le jeu fonctionne avec un volant contrairement à la diffusion du live il fonctionne avec mon fanatech reconnu portant la dénomination du volant et voilà un petit peu le retour que je peux vous faire sur le feeling au volant la zone mort c'est vraiment un vrai problème la rotation c'est pas ouf la gestion de l'angle de rotation et surtout l'aspect graphique sur le triple script j'aurais pu vous le faire en single screen mais je préférais le faire en triple parce que ça a été une question qui m'a été posée et ça peut peut-être aussi intéresser certains à voir ce que ça peut donner ce jeu sur du triple screen avec une configuration comme la mienne et pour ceux qui voudraient vraiment voir comment le triple screen est géré chic ce qui est pas ouf mais encore une fois ça se fait comme tel ailleurs donc je crache pas dans la soupe ça a le mérite d'être là comme je l'ai indiqué j'espère que cette session j'allais pas dire découverte mais présentation plutôt découverte oui effectivement du jeu en prise en charge triple screen vous voyez que c'est pas le cas mais en tout cas sur la résolution triple screen ce que ça peut donner et mes premiers retours en tout cas sur la gestion du jeu avec un fanatech encore une fois c'est vraiment dommage de ne pas avoir de temps sec j'aurais vraiment aimé vous partager ça avec du temps sec pour avoir au moins la visibilité sur le décor au loin ça permet au moins de complexifier un petit peu la session d'aujourd'hui bref j'espère que cette découverte c'est une partage de ce gameplay entre le screen vous aura plu et puis je vous souhaite de passer une excellente journée une excellente soirée vous avez le champ en commentaire pour partager vos avis prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt allez ciao ciao merci 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 merci